Et le Moyen-Orient qui se tourne vers la mobilité électrique, vers les voitures électriques. La zone industrielle Califat d'Abu Dhabi, qui fait partie des villes économiques du groupe Adeport et Free Zone, a annoncé la construction de sa première usine dédiée aux voitures à batterie. D'une superficie de 25 000 m², l'installation sera consacrée à la production et à la recherche, au développement et aux essais de voitures électriques. Dans un premier temps, elle travaillera sur 5 000 à 10 000 voitures semi-assemblées par an, puis sur 50 000 dans une deuxième phase. Pour l'instant, le secret le plus total a été maintenu sur la marque, qui fera appel à cette usine tierce. La gestion de l'usine sera confiée à l'entreprise NWTN, partenaire de Kizad, spécialisée dans les voitures de tourisme dotées d'intelligence artificielle et de composants personnalisables. L'annonce ajoute Kizad, fait suite aux récentes mises à jour réglementaires du appartement de l'énergie d'Abu Dhabi, qui visent à accélérer le développement de l'infrastructure des VE, dans le cadre de la stratégie locale de mobilité et faible mission. En outre, la nouvelle unité de production est en parfaite adéquation avec le programme Net Zero by 2050 des Émirats Arabes Unis, car elle renforcera l'expertise du secteur et augmentera la disponibilité des véhicules durables, une étape importante qui promet d'ouvrir la porte à une nouvelle ère au Moyen-Orient. Comme on l'avait mentionné, Lucie travaille également à l'introduction de la voiture à batterie dans la région, plus précisément en Arabie Saoudite. Son usine sera construite dans la ville économique du roi Abdallah et sera opérationnelle à partir de 2026. Pour produire ses voitures de luxe, le fonds d'investissement public finance l'entreprise basée à Newark, à hauteur de plus de 3 milliards d'euros, répartie sur 15 ans. Le Royaume s'est également engagé à acheter 100 000 voitures pour sa faute publique. Ça commençera en 2023. Très bien. De toute façon, un jour, il n'y aura plus de pétrole au Moyen-Orient, donc il faut qu'ils changent leur fusil d'épaule dès maintenant, en fait, pour se préparer au futur. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao !